Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais un peu speeder parce que je suis à vous spresser pour vous présenter les livres d'aujourd'hui. C'est un bilan lecture de dessin. Donc j'ai commencé par Euglies de Scott Westerfield aux éditions Pocket Jeunesse. Donc c'est le premier que j'ai lu mais je ne vais pas faire par ordre de lisage, de lecture on va dire. Voilà voilà. Alors donc là c'est l'histoire de Tali qui aura bientôt 16 ans et elle vit dans un monde où la beauté c'est la vie. Donc en fait à 16 ans elle va avoir tous les gens de ce monde vont faire une opération pour devenir prétis. Donc avant ils étaient ugly c'est à dire moche et ils deviennent prétis c'est à dire beau. Donc elle attend cette opération avec impatience surtout qu'il y a son meilleur ami qui l'a déjà fait donc elle court le rejoindre. Elle va se faire une nouvelle amie la veille de son anniversaire qui va un peu tout bouleverser et qui va lui réveiller quelques petites vérités, même grosses vérités sur le monde à quel elle appartient. Et elle va devoir faire un choix qui peut lui faire perdre le droit à l'opération. Donc ça c'est pour Elise. Alors moi j'ai pas trop trop aimé, c'est pas trop trop aimé parce qu'en fait c'est à la fin que c'était le plus intéressant où il se passait le plus de choses. Sinon j'ai vraiment, le début c'était bien aussi mais le milieu et en plus le milieu il fait ça, enfin j'aime pas trop. Et puis j'aime pas du tout Thalie, je me suis pas réidentifiée avec du tout. Pour moi elle vole quelque chose à quelqu'un, enfin c'est plutôt une personne à quelqu'un mais si vous avez lu le livre vous comprendrez. Et j'ai vraiment pas aimé cette fille. Enfin voilà pour le livre. Ensuite, La Symphonie des Abysses de Karina Rosenfeld aux éditions Revert-Lafont, pardon, La Correlation R. Donc ça vous m'avez déjà entendu parler dans mon book haul parce que je vous l'ai présenté. Alors c'est l'histoire de, déjà, de Abby, je crois qu'elle s'appelle comme ça, ouais c'est ça, Abri, Abby, je crois qu'il l'appelle Abby. Et qui vit dans un monde aussi un peu, c'est une dictature en fait, il y a un couvre-feu tous les soirs, tous les mardis, ils doivent écouter les sermons, les lois qui gouvernent son village et elle ne peut pas chanter. C'est un terrain de chanter et tous les soirs elle prend le sérum de sommeil, c'est-à-dire ce qui fait qu'elle s'en donne. Alors, et aussi, la particularité de Sylvie, c'est qu'elle vit dans un immense cercle, c'est-à-dire qu'il y a un mur de plusieurs hauteurs d'eau. Donc on ne peut pas l'escalader parce qu'en haut il y a des cils électriques, enfin tu te fais électrocuter, donc il est infranchissable. Et il y a un beau lac bleu, même lagon, enfin voilà. Et Abby, en fait, on apprend petit à petit, je ne vais pas vous dire parce que sinon ça va un peu vous spoiler. Au début, il y a son père qui a disparu il n'y a pas longtemps et sa mère qui n'a pas confiance en elle, donc elle est un peu dans le désespoir. Surtout qu'elle, elle a vraiment envie de chanter, vous découvrirez pourquoi. Donc là c'était la première histoire. Ensuite, c'est la deuxième histoire. Donc ça j'ai moyennement aimé, je ne sais pas pourquoi, c'était pas extraordinaire à mon goût, il y avait... C'était sympa, mais pas... Ensuite c'était, c'est la partition de Sand et Kail. Donc la partition de Sand et Kail, c'est exactement la même chose, il n'y a pas de sérum du sommeil. Ah oui, aussi il y a des gardiens qui les surveillent et c'est eux qui font la loi et qui sont un peu les maîtres de ce monde. Et Sand et Kail, eh bien en fait ce sont des neutres. Alors qu'est-ce que c'est les neutres ? Vous n'avez ni des hommes, ni des femmes. Alors en fait, on leur enlève, enfin vous comprendrez dans le livre, je ne sais pas si c'est bien expliqué parce que moi je n'ai pas trop compris. Je n'ai pas cherché à comprendre. On leur enlève leur chromosome féminin et masculin, du coup ils deviennent neutres. Et ils ont juste des orbites pour les yeux, pas de lèvres, juste un orifice là. Le nez c'est pareil et donc, eh bien on découvre que ces deux-là, eh bien ils sont amoureux. Sauf que dans leur village à eux, eh bien, l'amour est interdit. Donc on ne peut pas se toucher, il y a une règle de 30 cm pour ne pas qu'on se touche. Enfin, l'amour est interdit. Donc pour les bébés, apparemment c'est une mère porteuse. Enfin, c'est tout à expliquer là-dedans, vous comprendrez. Et là, j'ai adoré, ça a été un énorme coup de cœur. La partition de Sandekali, c'était vraiment super, super bien. J'ai vraiment adoré. Le monde est vraiment bien expliqué. Pourquoi il s'appelle comme ça. C'est vraiment un bon livre que je vous conseille, surtout pour la fin. Et après, ces deux histoires sont reliées. Je ne vais pas vous dire comment, sinon ça va vous spoiler. Mais les deux histoires de Abby et de Sandekali vont être reliées. Alors, ça c'était pour l'action film des Abyss. Ensuite, je vais vous présenter Rebelle de Anna Goberson aux éditions Alba Michel. Donc là, c'est à Manhattan en 1899. Et c'est là où ça raconte le monde des soirées. Des filles qui vont à toutes ces soirées, qui sont très riches, qui ont des futurs époux. Et en fait, il y a des mensonges, des secrets, des scandales. J'ai un peu le résumé parce que je ne sais pas trop comment vous expliquer ça. Et voilà, donc on va suivre la vie. Donc, dès la première page, on dit que l'héroïne, on va dire ça, est morte. Donc voilà, c'est dit ici dans tout l'italique qui est en gras. Enfin, non, tout le chapitre en italique. Voilà, et donc on va suivre la vie de Elisabeth, avant sa mort. Elisabeth, la meilleure amie d'Elisabeth qui s'appelle Pénélope. La servante d'Elisabeth qui s'appelle... Comment elle s'appelle déjà ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Et enfin, la soeur d'Elisabeth qui s'appelle... Je ne sais plus, pourtant je l'ai adoré ce personnage. Diana, voilà. J'ai adoré Diana, elle était trop bien. Elisabeth, je ne l'ai pas aimé du tout. Donc voilà, je ne sais pas trop où vous en dire plus parce que j'ai peur de vous spoiler ou quoi. Enfin voilà. Et c'était vraiment un très beau roman. Bon, la fin, je m'en doutais, mais vraiment. Franchement, mais même là quoi, je m'en doutais ce qu'il allait se passer. Bon, voilà. Et sinon, c'est vraiment triste ce qu'arrive, Elisabeth. Mais en fait, on la prend pour une méchante... Enfin, ce n'est pas qu'elle est méchante, mais on croit qu'elle est égoïste et tout le roman. Mais en fait, elle essaie de faire au bien pour sa famille. Voilà, donc pour essayer de vous dire, en fait, c'est... Des filles de la haute société qui vont dans des soirées, parce que je pense que je ne vous ai pas bien expliqué. Qui vont dans des soirées. Il faut qu'elles aient les plus belles robes, les plus belles maisons, ce genre de choses. Et qu'elles épousent le plus beau mari, etc, etc. Vous voyez un peu le topo. Vous savez vraiment, ce livre, ça a été presque un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé, mais ça n'a pas été un coup de cœur. Parce que, je ne sais pas, il manquait quelque chose, je pense. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été un coup de cœur, je ne saurais pas vous l'expliquer. Voilà pour Rebelle. Ensuite, je vais vous présenter, donc, comme je vous l'avais promis, Cat is K, non, Cat is Ring, pardon, le troisième tome de Cat is Boop. Donc, ça a été un super tome. C'est vrai qu'ils sont assez courts. Elle fait des dessins magnifiques dedans. En fait, dedans, il y a des dessins à côté de l'histoire. Et ça, c'est un peu comme le carnet. En fait, c'est Cathy elle-même qui écrit. Et un peu comme si elle dessinait. Enfin, on dirait vraiment que ça lui appartient. Ensuite, il y a des indices dans une petite pochette. Où il y a, par exemple, dans le 1, je vais vous dire, parce que le 3, il n'y avait pas, puisque c'était à la bibliothèque. Et il y a une clé. Non, c'est plutôt un collier. Non, je ne sais plus. Donc, voilà quoi. Il y a des tickets de caisse, des feuilles de numéros, etc. Donc, c'est super bien fait, c'est dur. Et l'histoire est vraiment super. Donc, je vais vous raconter l'histoire de Cathy. Alors, en fait, c'est une fille à qui va arriver quelque chose d'extraordinaire. Donc, elle écrit comme un journal intime, en fait, pour donner des preuves à sa meilleure amie, Emma. Parce qu'en fait, elle rencontre quelqu'un. Elle tombe amoureuse jusqu'à ce qu'elle découvre qu'en fait, il est immortel. Voilà, il est immortel et super riche. C'est pour ça qu'il est super riche, etc. Donc, je ne vous en dis pas plus parce qu'il ne faut pas en dire plus. Non, c'est le genre de choses. Voilà pour Cathy. Ensuite, j'ai lu Si je reste de Gaye Forman aux éditions Pocket Jeunesse. Donc, ça, je n'ai pas vraiment aimé. Donc, c'est l'histoire de Mia qui a un petit ami super, une vie super, etc. Non, je ne dirais pas comme ça, mais elle a un petit ami super beau qui est au cœur un peu célèbre et tout. Elle a des parents qu'elle aime, un petit frère qu'elle aime. Elle est violoniste. Elle va peut-être aller à New York pour étudier l'oeuf de l'on. Enfin, et elle a des amis super. Enfin, une amie super. Enfin, oui, en fait, elle a un peu une vie parfaite jusqu'au jour où il y a un accident de voiture. Et Mia, on ne sait pas. Donc, on sait que ses parents sont morts. On ne sait pas si son frère est mort. Mais Mia, je crois. Mais Mia, elle, elle est en dehors de son corps. Donc, elle peut se voir. Donc, elle va se suivre à l'hôpital. Elle va voir son corps, les médecins, la soigner, etc. Et il y a des flashbacks. Je pense que je ne sais pas. Ce n'était pas assez extraordinaire. C'est du déjà vu, je trouve, si je reste. Mais après, je ne dis pas que c'est un roman nul et tout. Non, non. Regardez d'autres avis que le mien pour comparer. Sinon, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont adoré. Moi, je n'ai pas trop aimé. Je n'ai pas dit que je détestais. Mais il n'y avait pas beaucoup de trucs. Bon, il y avait des trucs forts en émotion, ça c'est sûr. Mais c'était un peu du déjà vu. Et il ne se passe pas rien d'extraordinaire. Et voilà, pour si je reste. Je m'ai dépêchée un peu parce que je dois y aller. Alors, My True Love Gave to Me aux éditions Macmillan de 13 auteurs que je vous mets là. Bon, vous ne verrez pas. Mais allez chercher sur internet parce que là, je n'ai vraiment pas le temps. Donc, j'ai lu La Nouvelle de Rainbow Rowell. C'est Midnight. Donc, j'ai vraiment adoré. C'est une fille qui, chaque année, se rend à la même fête. Elle y rencontre à la fête du Nouvel An. Et elle y rencontre un garçon. Voilà, je ne vous en dis pas plus. J'ai adoré cette histoire. Il me faut absolument un autre tome de Rainbow Rowell. Elle est trop, trop bien. Elle écrit trop bien. En anglais, c'est encore mieux. Donc, j'ai bien un mois à lire ça. Voilà pour mon avis. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !